Musique Dans la dernière vidéo on a parlé du ravitaillement, maintenant on va parler de l'équipement. Avec quoi tu vas courir ce marathon ? Alors je vais courir avec un bon vieux cuissard que j'ai depuis des années et qui est un cuissard surtout qui a plein de poches. Donc j'en ai sur les côtés, j'en ai devant, j'en ai derrière, j'en ai une qui ferme. Bref, comme j'ai plein de trucs à porter sur la course, c'est important d'avoir des poches. Et surtout je suis confortable dedans donc je sais que je ne vais pas avoir de problème à courir pendant 3 heures avec. Ensuite je vais avoir mon débardeur fétiche de la préparation, le Nike Aeroswift. Donc il est vraiment cool parce qu'il est à la fois léger pour moi qu'il chauffe rapidement et il est doux. Donc il évite les frottements. Donc moi ça me plaît énormément. Après ça ne sera peut-être pas cette couleur-là, on verra celui que je choisis pour le jour de la course. Ensuite au niveau des chaussettes, ça va sûrement être les compresses-ports. Je ne sais pas quel modèle c'est mais je suis plutôt confortable dedans. Elles sont assez légères, elles ne prennent pas trop la transpiration. Et puis après le sujet qui fâche, les chaussures. Donc j'ai plusieurs choix en fait. A la base mon choix numéro 1 c'était ça. C'était, tout le monde la connaît, la Nike Vaporfly. En plus on l'a vu dans pas mal des vidéos de Darkside. J'ai couru beaucoup de kilomètres avec. Première raison qui fait que je ne vais peut-être pas courir avec celle-là, c'est que dans ma sortie longue, là à 2h35, j'ai eu des ongles noirs 2. Donc en gros avec les chocs et cette matière, enfin bref la forme de la chaussure qui ne correspond peut-être pas totalement à l'avant de mon pied, ça a généré des petits problèmes. Et du coup ça me fait hésiter sur le fait de la prendre pour le marathon parce que je n'ai pas envie de faire 10 km avec des douleurs aux ongles de pied. Celle-là en tout cas elle est morte, donc je ne courirai pas la course avec. Je pense que j'ai 400 km avec, donc le Zoomix il est vraiment, il ne rebondit plus comme il devrait. Donc ça c'est une option. Si je reçois la nouvelle parce que je l'ai commandé mais pour l'instant je ne l'ai pas encore. Et mon option B que j'ai pas mal testé les dernières semaines du coup pour avoir un plan B avec ce problème d'ongles, c'est celle-ci. Donc c'est l'Alpha Fly. Je ne pensais vraiment pas courir avec cette chaussure. A la base j'avais un petit peu des réticences. J'ai eu du mal à trouver comment courir avec cette chaussure. Et puis finalement le fait d'être forcé à l'essayer, j'ai trouvé plutôt pas mal. Ce petit Airpods là qui est ici qui rajoute de l'amorti à l'avant du pied. Pour moi qui suis un peu médio pied quand je ne suis pas trop fatigué, ça permet vraiment d'avoir du confort en plus. Et sur la fin du marathon, peut-être que ça peut être une bonne option d'avoir ça. Donc on va voir. Et les autres que j'ai en tête, je ne les ai pas ici. Parce que mon autre option c'est la Soconi Endorphine Pro. Et ma chaussure, je l'ai laissée en France, c'est la dernière fois que je suis allé. Et je n'ai pas encore la nouvelle. Donc je pense que je ne l'utiliserai pas parce que je ne vais pas essayer une nouvelle chaussure à 5 jours de la course. Et ma dernière option, c'est de courir en claquette. Parce que les plaques carbone, ce n'est pas bien, c'est de la triche, ça fait courir vite alors qu'on ne travaille pas dans la chaussure. Alors quand claquette, si je courais moins de 3 heures au marathon avec ça, je pense que ça ne serait pas mal quand même. Mais non, évidemment, je ne vais pas courir avec ça. Mais elles seront dans mon sac quand même parce que ce que je vais mettre une fois que j'aurai passé la ligne d'arrivée, c'est bien de retirer les chaussures, de mettre les pieds un peu à l'air et de se mettre dans des chaussures où on est confortable comme des claquettes. C'est royal après la course. Donc je les aurai avec moi dans tous les cas. Ensuite, on va passer aux accessoires que j'aurai avec moi. Parce que par exemple, je vais avoir ça. La petite GoPro pour essayer de vous donner un peu des insights de la course. Je ne vais pas la sortir très souvent parce que mon focus, c'est d'essayer de bien courir, de faire un bon chrono. Donc je vais peut-être la sortir tous les 5 km pour faire un petit point sur où j'en suis. Et après, je vais la remettre dans mon cuissard et je vais continuer ma course pour que ça ne me perturbe pas trop dans mon effort. Évidemment, je vais aussi avoir ma Garmin pour me dire où j'en suis en termes de vitesse, de puissance. Donc de puissance, je vais avoir mon petit Stride sur la chaussure. Je vais aussi avoir mon pod Garmin derrière qui mesure les Running Dynamics. Bref, je suis un geek, ce n'est pas nouveau. Donc je mesure à peu près tout ce que je peux mesurer. Après ça, qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Il va y avoir la casquette. Donc pas celle-là, mais celle-ci. La casquette Run Stopable. Donc la casquette de Iron parce que j'en profite pour leur dire merci d'avoir soutenu le projet pendant toute la prépa. Ça fait plaisir d'être soutenu dans ce genre de projet. Et puis, en fonction de la météo, j'aurais peut-être les lunettes de soleil. C'est parfait pour tourner une vidéo, les lunettes de soleil. Ouais, j'aurais peut-être ces lunettes parce que la course se fait d'ouest en est à 8h du matin. Donc comme le soleil se lève à l'est, si le soleil est dehors, on l'aura pleine face pendant une bonne partie de la course. Donc sûrement lunettes de soleil dans ce cas-là. Après, évidemment, on en a déjà parlé hier, mais j'aurais mes trois petites flasques avec le Drink Morton 320, les trois gels Morton 100 qui vont être dans les poches. Donc je vais partir blindé avec tout ça. De toute manière, sur le marathon que je fais dimanche, il n'y a pas de ravito énergétique avant le 28e kilomètre. Un peu bizarre, mais bon, ce n'est pas grave. De toute manière, moi, je comptais utiliser mes propres produits. Et je boirais sûrement un petit peu d'eau aussi sur les ravitaillements d'avant. Parce qu'il y aura quand même de l'eau tout au long du parcours. Ensuite, je vais aussi avoir un sac d'avant-course où je vais mettre tout ce que je vais avoir besoin dans l'heure de route qu'on va faire pour aller au départ du marathon. Donc il va y avoir mes petits manchons pour activer un peu la circulation sanguine. Ça fait un petit peu un pré-échauffement avant de commencer à courir. Il va y avoir du baume du tigre. Je vais me mettre un peu sur les muscles principaux du baume du tigre. Donc ça va permettre là aussi d'échauffer le muscle. Et ça pré-échauffe. Et ça va permettre que ça sente bon dans la voiture sur tout le trajet. Je sais que mes copilotes me remercieront. Et j'aurai mes petits pansements compides. Donc j'ai des doigts de pied qui prennent des ampoules très facilement. Donc je vais prévenir sur cet aspect-là et je vais mettre des pansements spécials ampoules là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Du tape. Donc ça, c'est du tape que je vais mettre sur mon pied. Donc mettre du tape ici, sur ma voûte plantaire. Oui, c'est ça. Parce que c'est là où j'ai eu ma fascite plantaire l'année dernière. Et encore une fois, c'est plus en prévention parce que j'ai eu des petites alertes dans la prépa. Mais globalement, ça s'est bien passé. Mais je préfère en mettre par sécurité pour la course. Et puis, on continuera de renforcer ça une fois que le marathon sera passé. Et enfin, pour finir, je vais avoir une bouteille d'eau avec un litre de boisson Morton. Donc là, pas la même quantité de Morton que ce que je prendrais pendant la course, évidemment. Ça va être beaucoup plus dilué. Ça va me permettre de passer la dernière heure, la dernière heure et demie avant la course en continuant de m'hydrater et en continuant de prendre des glucides pour garder mes réserves au top avant le départ. Et enfin, je n'ai pas oublié la petite couverture de survie. Là, elle est emballée. Mais il va peut-être faire un peu frais au départ. Et comme je cours en débardeur, j'aurai sous la main, si j'en ai besoin, la petite couverture de survie pour ne pas prendre froid au départ si c'est nécessaire. En plus, c'est celle du semi-marathon de New York 2016. Un super souvenir puisque c'était la première fois que je faisais moins de 1h20 au semi-marathon. Donc un bon petit souvenir qui m'étreint dans les bonnes conditions. Et je viens de voir que j'avais oublié de montrer ça. Bodyglide, important. Parce que si vous ne voulez pas finir comme sur mon dernier marathon à Paris en 2017 où j'avais, on le voit sur les images, les tétons en sang, un petit peu de glide ici. Je vais aussi en mettre sous les aisselles parce qu'en débardeur, ça frotte un petit peu. Bref, tous les endroits où il peut y avoir des frottements, un petit peu de glide et comme ça, ça glisse tout seul. Et pour finir, on va parler du sac d'après-course parce que là aussi, il y a 2-3 trucs qui sont importants. J'en ai parlé tout à l'heure. Les gougounes, les tongs, je ne sais pas comment on les appelle partout dans le monde, les claquettes parce que je veux avoir les pieds qui soient à l'aise après la course. À nouveau, les petits manchons. Là, ce n'est pas pour échauffer, c'est pour continuer de drainer après la course pour récupérer un peu plus vite. Et je vais essayer de marcher aussi pour bien récupérer. Et quand on parle de récup, il y a la bouffe. Donc là, je vais prendre rapidement après l'arrivée une petite barre naque protéinée. Donc là, par exemple... Ok, celle-là, elle est périmée de 2020. Donc si vous ne me revoyez plus après la course, vous saurez pourquoi. Mais je ne pense pas que ce soit un problème. Bref, dans tous les cas, je prends une barre protéinée après la course. Et j'aurai encore une fois du baume du tigre si j'ai des douleurs musculaires, des pansements si j'ai des ampoules. Mais j'essaye d'emporter un petit peu tout ce que je peux avoir besoin sur place parce que quand on n'est pas sur une course à la maison, c'est chiant si on n'a pas tout à prendre, on est obligé d'aller courir dans une pharmacie, acheter des trucs. Donc là, j'aurai tout avec moi si c'est nécessaire. Je pense qu'on a fait le tour. C'est quand même... On dit que la course à pied, c'est un sport qui ne demande pas grand-chose. On se rend compte que quand on fait un marathon, c'est bien d'avoir quand même pas mal de choses avec soi. Donc surtout, ce qui est important, c'est que je prépare ça deux jours avant ma course. Là, j'ai déjà tout sous la main, donc je vais emballer ça maintenant. Mais je ne fais pas ça le matin de la course, certainement pas. Et j'essaye de ne pas le faire la veille non plus. J'essaye que la veille, tout soit déjà à peu près prêt et puis que je puisse relaxer sans penser à tout ça. Voilà, on a parlé affûtage, ravitaillement et maintenant équipement. Les basiques de l'avant-course ont été traités. Il me restera juste à faire le bilan de cette prépa pour vous donner mon objectif pour ce marathon. Options sages ou agressives ? Rendez-vous demain pour connaître ma stratégie de course. Sous-titrage ST' 501